les grands travaux de rénovation vont commencer déjà à la manoeuvre avec son armée de petits ouvriers mon fort est équipé pour faire de la peinture et ça tombe bien car il y a du boulot juste derrière cette porte vers l'aile est déjà 15 ans de rénovation dans cette maison au début jean baptiste a tout fait tout seul mais aujourd'hui avec sa grande famille il profite d'une main d'oeuvre captive c'est en servir toi et voilà il n'y a pas d'âge pour les braves tout le monde est enrôlé jean baptiste a élaboré son plan de bataille dans la nouvelle chambre les filles avec léonie feront l'électricité ça c'est pour mettre la prise les garçons la peinture sur le palier de l'aile est sous la surveillance de marie astrid c'est la wonder woman de la bricole déjà responsable des précédents chantiers de peinture de l'aile ouest jean baptiste dirige la pose de l'enduit c'est parti pour une journée de labeur c'est trop bien il n'y a pas les filles comme d'habitude ça les intéresse mais en tout cas le fond deux heures plus tard le colonel vient contrôler l'avancée de ses troupes l'avenir l'indulgence du père qui a du temps devant lui jean baptiste ne s'est pas donné de calendrier de fin de travaux il ordonne la fin de mission place au jeu en cette fin de journée mais quand elisabeth vient voir le chantier elle trouve que ça traîne un peu ce coup de collier ils le mettent désormais à 12 c'est leur force partager les tâches avec confiance et bonne humeur des principes transmis de génération en génération elisabeth et jean baptiste sont eux aussi issus d'une grande fratrie j'ai toujours été entouré de tas de petits frères et soeurs de de joie de cris de mouvements et c'est évident une famille c'est forcément une famille nombreuse donc on ne le concevait pas autrement et puis les enfants sont arrivés rapidement la première la deuxième la troisième la quatrième la cinquième toujours alors que les filles au départ que des filles au départ les huit premières quand même dix enfants élevés dans la foi c'est le ciment de leur foyer et c'est ainsi qu'ils terminent chaque journée unis pour remercier dieu et chanter ses louanges le lendemain matin dans le lot pas de branle bas de combat pour la tribu écolo installé à la campagne toutes les journées commencent tranquillement léa kenza et les autres ne vont pas à l'école l'école c'est la maison la classe est juste en dessous des chambres la maîtresse c'est maman léopole on va faire vos cahiers marina a choisi ce type d'éducation pour ses 7 enfants tous réunis autour de la table de celles à manger de pierre lillet 13 ans et ses cours d'orthographe à luna violette et ses pâtes à modeler de grandes familles d'escargots c'est une famille nombreuse marina leur fait l'école à la maison mais elle n'a pourtant aucune formation ce n'est pas obligatoire pour l'éducation à domicile donnée par les parents au moins une fois par an les services de l'état viennent constater les progrès des enfants et leur niveau de connaissance tout au long de l'année marina les accompagne sur la voie de l'instruction je ne considère pas comme une maîtresse donc on n'a pas le statut d'enseignant de celui qui possède tout le savoir mais on est plutôt là comme un guide donc c'est à dire que l'enfant va venir vers nous avec son questionnement on sera apte ou pas à y répondre si on peut pas répondre à ces questions on va le rediriger vers une tierce personne faire des documents que ce soit des livres vers internet donc c'est vraiment la place de vie de celui qui est là pour accompagner cette famille n'a pas eu à justifier sa décision auprès de l'éducation nationale car c'est une question de philosophie et l'école sans contrainte évidemment ça plaît aux enfants moi ce qui me plaît c'est qu'on peut faire quand on a envie qu'on n'est pas forcé de faire quand j'ai envie je sors mon cahier même que ce soit dans ma chambre à toute heure de la journée et alors on évolue comme ça l'enfant apprend parce qu'il a vraiment envie d'apprendre il n'apprend pas par coeur pour cracher quelque chose qui va oublier complètement après mais il apprend vraiment parce qu'il a envie d'apprendre parce que c'est le moment parce que donc c'est beau c'est comme si vous allez dans une jardinerie mais jamais vous ne verrez un ouvrier forcer les roses et les pousser à s'ouvrir tout en même temps donc ici vraiment tout part de l'enfant ici ce sont souvent les enfants qui décident pas plus d'une heure et demie de cours à midi c'est la délivrance la récré sur la place du village c'est l'heure de la bataille avec les petits voisins qui viennent de sortir de l'école les armes sont évidemment faites maison mais tout est pour de faux à frécinet il n'y a pas de guerre des boutons il ya souvent un gros a priori qui dit sans école point de sociabilisation point de socialisation ben non c'est faux les enfants sont amenés à côtoyer des gens de tout âge de toute génération aussi bien les petits enfants que des adultes que des personnes âgées et là bon c'est très agréable de voir cette vie animée dans le village de voir tout ce petit groupe d'enfants qui voyagent si l'on en croit marina sa famille nombreuse au mode de vie un peu marginal c'est bien intégré dans le village ce soir à l'invite leurs voisins les plus proches à une fête des lumières qu'elle a imaginé en attendant les enfants vont continuer de rêver de leur vie future dans leur cabane il n'y aura pas école cet après midi à verneuil sur scène ce dimanche matin l'heure est à la détente dans la famille qui a pris sous son aile deux petites filles handicapées les oiseaux vous venez aider à faire le pique nique et on y va clotilde et nicolas s'apprête à partir pour la journée dans une ferme cueillette avec huit enfants dont deux petites princesses plutôt dépendantes pas de place à l'improvisation oui parce qu'après on les recoupent c'est la technique c'est toujours plus facile de tartiner en long on a plein de petites astuces qui nous facilitent la vie et qui permet qu'on a du temps pour faire autre chose les sandwichs sont faits à la chaîne chacun son rôle en cuisine nous ça nous paraît simple on se rend pas compte parce que c'est notre quotidien leur quotidien c'est aussi de ne rien s'interdire et surtout pas des sorties en plein air malgré le handicap de marie garance mais ça exige une intendance hors pair là c'est la nourriture particulière de marie garance il faut pas oublier un morceau mais bon maintenant commence à avoir l'habitude pour nourrir marie garance il faut du lait très concentré et comme elle a parfois des crises d'épilepsie mieux vaut emporter le matériel nécessaire en cas de détresse respiratoire ça permet de la moucher parce que si elle commence à être encombrée elle veut partir en crise après c'est pas en soi c'est pas grave ça va pas nous empêcher de faire des choses enfin tout le monde a l'air prêt à partir vous apportez des jeux pour le bus le bus c'est l'affaire de nicolas je ramène le pique nique il a acheté l'hiver dernier cette camionnette de trois tonnes rallongée et transformée et pour conduire ce nouveau carrosse il a dû passer en express un permis spécial alors que j'ai passé ce permis transport en commun qui m'a appris ça m'a pris un mois pour le pour le passé parce que c'est une formation professionnelle donc c'est un peu compliqué à à jongler avec mon boulot et la formation enfin j'ai réussi à le faire et donc maintenant ça me permet de transporter 17 personnes et du coup ça permet d'être d'être confortable et comme on va faire la petite petite expédition ensemble il aura fallu une heure de préparation pour cette balade du dimanche vous avez tout ouais je pense il manquera toujours un truc mais c'est pas grave la règle pour ces chargements c'est de les décanins de près de le charger faute de quoi c'est infini comme temps c'est infini ça se termine jamais désormais la seule inconnue du pique nique on y va reste la météo une demi-heure de route du champ paris et ses petits franciliens redécouvre la terre le temps d'une balade dans les champs aujourd'hui ils viennent ramasser les plus beaux légumes pour leur repas du soir le chou on peut laisser tomber mais c'est surtout l'occasion de s'amuser tous ensemble avec les deux petites qui ont une place privilégiée dans la famille vous avez décidé vous avez dit on va tellement c'est comme ça qu'est arrivé la petite dernière mais le couple n'aurait jamais imaginé que l'adoption de marie et marie garance deviennent un atout pour faire grandir leurs ados et les poireaux il faut prendre des petits c'est les petits qu'il faut prendre comme vas-y maintenant fait le basculer il est jaune ou il est orange là il est fatigué aussi je pense que des enfants comme ça ils ont jamais vu enfin ils voient ils regardent pas des carottes autrement que dans des barquettes dans les supermarchers donc ça leur permet de voir un petit peu comment ça pousse c'est bien aujourd'hui pas de carottes mais des dizaines de poivrons et des poireaux qui seront payés au poids à la sortie apprécier les choses simples ça fait partie de leur éducation grâce aux choix courageux des parents tous les membres de la famille sont désormais plus à l'écoute les uns des autres là par exemple on part à la ferme on va ramasser des légumes il y en a pas un qui râle en disant que c'est nul il préfère aller au cinéma avec des potes ça c'est chouette je trouve qu'ils sont plus forcément ça les a mis plus les pieds sur la terre et de réaliser que le bonheur passait pas non plus dans les marques de t-shirts ou dans les voilà je trouve qu'ils sont bien attachés à la famille et très attendri en fait par leur petite soeur je pense ça les ramène à l'essentiel je pense le soleil n'est pas au rendez vous aujourd'hui mais tout le monde fait honneur au pique nique composé de chips et de sandwich aux saucissons à l'autre bout de la table marie garance préside dans sa poussette son repas n'est pas comme les autres son handicap l'empêche de se nourrir normalement c'est par cette seringue directement injecté dans l'estomac que marie garance prend son lait concentré l'opération paraît délicate mais personne n'y prête attention parents et enfants ont l'habitude de ce rituel médical le week-end prochain sera beaucoup moins banal car nicolas va se retrouver seul avec les enfants